... Dans cette première séquence de la deuxième semaine, nous allons revenir sur l'écriture de programme et voir quelque chose que l'on appelle les conventions d'écriture et qui sont les différences entre la grammaire qui permettent de régler ce qui est syntaxiquement correct et les conventions d'écriture qui représentent les usages habituels pour l'écriture des programmes. Pour l'écriture des programmes, vous avez un document en ligne qui s'appelle la charte pour l'écriture des programmes en Scheme que l'on vous demande d'étudier pour la fois prochaine et pour écrire des choses qui sont plus conformes aux usages. Les commentaires sont des choses qui existent dans tous les langages de programmation et qui sont faits pour les humains et qui sont complètement ignorés des machines. Donc les commentaires sont destinés à recueillir de l'information qui est utile pour les humains mais qui n'a aucun intérêt pour les ordinateurs. Donc les règles de commentaires en Scheme sont simples. Dès qu'il y a un point-virgule, le reste de la ligne est considéré comme étant un commentaire. Alors, il y a des règles d'usage et ces règles d'usage, en fait, disent qu'il y a des commentaires qui sont globaux et qui sont extrêmement importants au niveau tout entier du programme. Ils sont préfixés par trois points-virgules. Vous avez des commentaires plus locaux qui sont préfixés par deux points-virgules et qui très souvent permettent d'annoncer un passage compliqué en expliquant qu'il y a telle ou telle difficulté qui est résolue de telle ou telle manière. Et enfin, vous avez le commentaire complètement local qui, en général, ne parle que de ce qui est juste avant ou de la phrase qui se trouve juste après et qui est préfixée d'un unique point-virgule. Alors, la grande règle sur les commentaires, outre qu'effectivement, comme je l'ai dit, ils sont ignorés complètement des machines et qu'ils sont destinés aux êtres humains, c'est qu'on ne commande pas ce qu'on fait. On commande pourquoi on l'a fait de telle ou telle manière. Et ça, c'est extrêmement important parce que dire que, par exemple, on demande d'imprimer un nombre et que, quand vous avez écrit print de n, par exemple, ça n'a aucun sens de dire que vous imprimez puisqu'on le lit bien dans le code. Mais pourquoi doit-on imprimer à cet instant-là ? Ça, c'est une information importante et c'est une information qui est nécessaire de communiquer. Alors, pour revenir aussi sur les règles d'usage, les règles d'usage, en fait, sont extrêmement importantes parce qu'elles conditionnent la bonne compréhension de ce qui est écrit. Par exemple, si vous prenez le français, une phrase comme « une maison bleue » est une phrase qui est syntaxique, enfin, une phrase ou une petite phrase sans verbe, mais une phrase qui est syntaxiquement correcte, mais qui, comment dire, est conforme à l'usage car personne ne dit « une bleue maison ». On dit « une maison bleue » et on a tendance à mettre les adjectifs de couleur après les substantifs et non pas « avant ». Par contre, on ne dit pas « une maison grande », on dit « une grande maison ». Ce qui veut dire, en fait, que même si, syntaxiquement, on peut mettre l'adjectif « avant » ou « après » le mot, en fait, certains couples adjectif-maux ou mots-adjectifs se mettent dans un sens et pas dans l'autre. Tout ça, ce sont des conventions d'usage. Donc, on ne dit pas « une bleue maison » et on ne dit pas « une banane grande ». Non, on dit « une grande maison » ou « une maison bleue ». Donc, tout ceci fait qu'il y a des règles d'usage et il faut s'y conformer parce que si vous ne vous conformez pas à ces règles d'usage, vous allez buter, en fait, sur des tas de choses. Si quelqu'un parlait brusquement en disant « une bleue maison », etc., vous auriez un temps d'effroi à essayer de comprendre de quoi il est en train de parler. Donc, il faut respecter les règles d'usage de manière à simplifier la communication avec les autres humains. Alors, la spécification, donc, que je rappelle, c'est toujours le nom, le type de la fonction, ce qu'elle calcule et la signification de ces variables. Et donc, il faut, pour pouvoir utiliser une fonction ou pour pouvoir la définir, en fait, il faut avoir écrit quelque part la spécification. La spécification représente, en fait, le contrat qu'il y a entre le programmeur qui a défini la fonction et le programmeur qui utilise la fonction. Et la seule chose qu'il communique, c'est la spécification. L'un et l'autre n'ont pas besoin de savoir comment... L'utilisateur n'a pas besoin de savoir comment est définie la fonction. Il a juste besoin de savoir comment on peut l'employer. D'ailleurs, la vie est faite de telles choses. Quand vous conduisez une voiture, vous mettez la clé dans la clé de contact et vous démarrez la voiture et vous avez juste besoin de savoir comment marchent les pédales et comment marche le volant. Vous n'avez pas besoin de connaître le deuxième principe de Carnot et tous les détails des moteurs à explosion pour pouvoir piloter une voiture. Donc, il y a une phase, disons, d'abstraction et la phase d'abstraction est qu'une voiture se conduit avec un volant et quelques pédales. Alors, pour revenir plus très précisément sur la spécification et la définition, la spécification comporte deux parties, la signature et la sémantique. Donc, la signature, c'est le nom de la fonction, le type des arguments et le type du résultat et la sémantique, c'est le quoi. Qu'est-ce que fait cette fonction ? Et maintenant, ensuite, vous avez la définition. Donc, la définition, elle, c'est du code Scheme qui permet de savoir comment on réalise la spécification qui se trouve au-dessus. Donc, l'implantation, c'est le choix du calcul, le choix de la méthode qui va permettre d'implémenter, de réaliser la spécification qui se trouve au-dessus. Donc, la spécification est en fait pour les humains. Elle se trouve naturellement mise en commentaire alors que la définition, c'est du code Scheme pur et dur, ce qui permet effectivement à la machine de l'exécuter. Alors, la première chose, c'est que pour une même spécification, on peut avoir plusieurs définitions. Et donc là, je vous ai donné un premier exemple qui est de dire, j'écris une spécification qui est la moyenne de trois nombres. La moyenne de trois nombres prend trois nombres et rend un nombre qui est la moyenne de ces trois nombres-là. Donc, la spécification est en haut et vous avez une première définition en dessous qui est de dire, je fais la somme des trois nombres et je divise par trois et une autre définition qui consiste à prendre le tiers de chaque nombre et faire la somme de ces trois tiers. Donc, c'est deux définitions particulières qui obéissent à la même spécification. Mais maintenant que vous avez vu plusieurs définitions pour une même spécification, il faut savoir que pour une même définition, on peut aussi avoir plusieurs spécifications possibles. Et donc, voici une fonction qui se trouve en bas que j'ai appelée addition tableur. C'est l'addition qu'on trouve facilement, qu'on trouve assez communément dans les tableurs qui consiste à faire la somme de tous les nombres qui sont dans une suite de cases du tableur. Et donc, les chaînes de caractère vides dans lesquelles il n'y a aucun nombre, en fait, sont assimilées à zéro. Et donc, en fait, on regarde dans toutes les cellules du tableur quelles sont celles qui contiennent un nombre et on fait la somme de ces nombres-là en ignorant donc toutes les cellules qui sont vides. Alors, la première spécification, addition tableur, dit, je prends deux nombres et je rends un nombre qui est l'addition de x et de y. On voit bien que c'est conforme à la définition qui se trouve en dessous, puisque la définition dit, premièrement, x et y doivent être deux nombres et si ce sont deux nombres, je fais leur somme, plus x et y. Si l'un des deux n'est pas un nombre, alors je considère que ce ne sont pas des nombres et que donc, je dois le rendre zéro. Donc, la première spécification qui dit je prends deux nombres et je additionne x et y convient à la définition addition tableur qui se trouve en dessous. Maintenant, en fait, la fonction addition tableur en fait plus et la seconde spécification dit si vous me donnez des valeurs et non plus des nombres, des valeurs quelconques, c'est-à-dire des chaînes de caractère, des booléens, des cellules vides, etc., alors je vais additionner x et y si et seulement si ce sont des nombres et si les deux ne sont pas des nombres, alors je rendrai zéro. Donc, voici en fait un exemple d'une fonction qui a deux spécifications particulières suivant qu'on a, comment dire, des détails plus ou moins précis. Alors, l'application de fonctions, c'est simple. C'est, vous avez ici un exemple moyenne 3 de 13, 18 et 14 et vous avez un second moyenne 3 qui, lui, s'applique à des expressions comme plus 4, 5, 5 et 8, moins 1. Donc, pour l'évaluation des applications, des applications, ou on appelle souvent aussi des invocations des fonctions, simplement, on évalue tous les arguments et puis, on applique la fonction aux valeurs des arguments pour obtenir le résultat. Donc, par exemple, dans l'exemple 3, moyenne 3 de plus 4, 5, moyenne 3 de 5, 4, 6 et moyenne 3 de moins 8, 1, on va d'abord calculer plus 4, 5, 9, on va ensuite calculer moyenne 3, 5, 4, 6, ce qui donne une moyenne de 5, ensuite, on va calculer le troisième argument qui est 8, moins 1, 7, et on va faire, en fait, la moyenne, maintenant, de 9, 5 et 7. Et ça donne un certain résultat. Vous avez un dernier exemple qui est la moyenne 3 de 4, 5, 5 divisé par 0 et 8, moins 1, ou là, qui va conduire à une erreur parce que vous ne pourrez pas calculer la moyenne 3, tout simplement parce que le deuxième paramètre d'appel de moyenne 3 qui est 5 divisé par 0 est une division par 0 et qu'une division par 0 provoque une erreur, division par 0. Et donc, jamais, on n'arrivera à calculer la moyenne 3 de ces choses-là. Alors, les fonctions se calculent donc par, quand on les applique, on calcule les arguments et ensuite, on les donne à la fonction pour qu'elles se calculent elles-mêmes. Mais les formes spéciales sont spéciales car, justement, elles ont des règles d'évaluation un peu particulières. Donc, vous avez aujourd'hui un certain nombre de formes spéciales. Vous avez define, la définition de fonction, et if, l'alternative. Et on va en voir trois autres aujourd'hui qui sont le and, le or, qui sont les connecteurs logiques et et ou, et la forme spéciale let qui correspond au bloc lexical qui permet de nommer des résultats intermédiaires. Alors, je reprends la syntaxe d'une alternative. Rappelez-vous que c'est un mot-clé if suivi de trois expressions dont la première est la condition, la seconde est la conséquence, et la troisième est l'alternant. Et la condition est simplement une expression qui a une valeur de vérité en retour, à savoir vrai ou faux. La convention d'écriture, et donc là, c'est une règle d'usage, est qu'en général, on écrit if, et les trois termes qui suivent le if sont écrits souvent en position verticale. Et donc, vous voyez ici que j'ai écrit si x est positif, alors à la ligne, c'est x, et si x n'est pas positif, alors à la ligne, c'est moins x, c'est-à-dire l'opposé de x. Donc, ceci est en fait une définition qui dit si je prends un nombre x, je regarde s'il est positif et à ce moment-là, je le rends, ou s'il est négatif, je rends moins x, et on voit bien que cette définition correspond en fait à la valeur absolue du nombre x. Donc, vous avez une écriture en règle d'usage verticale, où on aligne effectivement les trois termes, donc le if, la condition, la conséquence et l'alternant. Comment se calcule une alternative ? Eh bien, l'alternative, en fait, se calcule d'abord, on calcule la condition, et la condition doit ramener une valeur de vérité, vraie ou faux, comme je l'ai dit auparavant. Et suivant le résultat, si le résultat est vrai, vous allez calculer la conséquence, si le résultat est faux, vous allez calculer l'alternant, mais ce qu'il vaut bien voir, c'est que une seule des deux expressions conséquence ou alternant sera calculée. Et la valeur de cette expression va devenir la valeur toute entière de l'alternative. Donc, si la condition est vraie, l'alternant ne sera pas évalué. Si la condition est fausse, la conséquence ne sera pas évaluée. Vous avez donc, si je reviens sur la, comment dire, la règle grammaticale, la condition est calculée et elle est toujours calculée dans le cas d'une alternative, et suivant la valeur de la condition, soit la conséquence, soit l'alternant sera calculée. Mais un seul des deux. C'est pour ça qu'effectivement, if ne peut pas être une fonction, car si if était une fonction, la condition, la conséquence et l'alternant seraient tous les trois calculés et donnés à la fonction if. If n'est donc pas une fonction, c'est une forme spéciale, un mot-clé câblé du langage de programmation. Define, c'est pareil, ce n'est pas, comment dire, une fonction, c'est une définition d'une fonction, et donc il n'y a pas de calculs qui soient faits à ce moment-là. Alors voici des exemples d'alternatives, et là j'ai repris des variations autour de valeurs absolues. Donc vous avez la spécification qui dit que la valeur absolue prend un nombre et rend un nombre et rend la valeur absolue de x. Là pour l'instant, on est dans des tautologies parce que ce sont des fonctions très simples. Vous avez une première définition qui dit que si x est positif ou nul, alors je rends x, sinon je rends moins x, c'est-à-dire l'opposé de x. Voici donc une première définition de la valeur absolue. Une seconde définition de la valeur absolue se fait à l'envers qui dit si x est un nombre négatif, alors je rends l'opposé de x, sinon je rends x. C'est le même type de définition que la première mais en utilisant un prédicat un peu différent. Et enfin, pour ceux qui ont l'esprit plus intéressé par des choses un peu plus intrigantes, voici une troisième définition qui est un petit peu plus subtile et qui se trouve ici qui dit si x est positif ou nul, alors je vais rendre l'addition, sinon je rends la soustraction. Et le résultat de ce if, en fait, va être appliqué à 0 et x. Donc dans le cas où x est positif ou nul, je rends l'addition et donc je vais faire l'addition de 0 et de x, je rends donc x. Et si x est négatif, je vais faire la soustraction de 0 et x et 0 moins x, ça donne moins x et donc ça rend bien la valeur absolue. Donc là, vous avez un exemple un peu plus intriguant d'une règle où c'est la fonction même qui est calculée et non pas les arguments. Sous-titrage Société Radio-Canada